Bienvenue à tout le monde sur notre prochaine conférence, un oeil sur le Nil. Cette conférence m'a donné quelques indications sur comment l'État égyptien surveille ses activistes. Je pense que ça va être très intéressant parce que le gouvernement égyptien a fait une erreur dans leur propre sécurité à eux. Notre conférencière aujourd'hui est Asile Kayal. Elle a étudié l'informatique et travaille au Moyen-Orient. Elle est super cool. S'il vous plaît, applaudissez-les. S'il vous plaît, applaudissez-les. Merci beaucoup. Imaginez que vous vivez dans un endroit où vous êtes témoin de la corruption. Vous voyez des gens innocents jetés en prison, avec des charges, des accusations fausses, des gens censurés, des gens éteints, leur site web devenu inaccessible. Et le pire dans tout ça, c'est que vous devez être silencieux à propos de ça. Chaque mot que vous dites, chaque poste sur les réseaux sociaux que vous partagez et chaque action que vous faites peut et va être utilisée contre vous. C'est la réalité que les gens doivent faire face en Egypte tous les jours. Bonjour tout le monde. Mon prénom est Asile et voici ma présentation « Un œil sur le Nil ». Je suis une analyste en ce qui concerne les logiciels espions mauvais virus et je fais beaucoup de recherches sur les attaques menées par des États-nations. J'ai lu ce rapport publié par Amnesty International en mars à propos d'attaques par phishing utilisées par des sociétés civiles en Egypte. Dans ce cas, les attaquants avaient utilisé des applications tierces, par exemple Outlook ou Gmail ou Yahoo Mail, et ils ont envoyé des liens pour ces applications vers des victimes pour les inviter à corriger des problèmes de sécurité dans leurs applications. Mais en fait, s'ils cliquaient sur ce lien, ça donnait accès en lecture et en écriture à leurs emails à l'attaqueur. Donc l'attaqueur récupère un accès illimité à leurs emails. Plus tard, certaines des victimes ont reçu des notices d'attention de la part de Google pour leur dire que leur compte avait été compromis. Et le rapport de Google disait que les gens visés étaient des défendeurs des droits de l'homme en Egypte. Et en lisant ça, je savais que je voulais m'impliquer dans cette recherche. Je sais que je voulais participer à ça, mais je ne savais pas comment. Comment est-ce que vous enquêtez sur une vague d'attaques ? Maintenant, Amnesty International a partagé quelques détails techniques sur ces attaques, mais heureusement, ils ont partagé une suite de sites web qu'ils ont vu être opérés par les attaqueurs dans ces attaques via email. Après un certain temps, tous ces sites web étaient hors ligne. Dans ce cas, j'ai essayé de voir quelles informations historiques je pouvais récupérer sur ces sites web, n'importe quel type d'informations publiques sur ces sites web. Et très vite, j'ai rendu compte que ces sites avaient des sous-domaines qui parlaient des personnes que ces attaqueurs essayaient de se faire passer pour. Et j'ai vu qu'il y avait un sous-domaine en particulier qui était différent des autres. Et en regardant ça, vous pouvez avoir l'impression que c'est juste une combination au hasard de nombre de chiffres et de lettres. Mais en fait, chaque caractère correspond à une lettre en arabe. Donc vous avez besoin de lire du bilan de la droite vers la gauche. Et ça veut dire geler le mouvement populaire. Et en tapant ça dans Google, ça m'a donné un seul résultat dans Google qui était un canal Telegram. Et ce canal Telegram promotait un mouvement en Egypte qui disait à leurs membres, « Vous devriez aller sur la rue, vous devriez vous mettre en colère, vous devriez commencer une deuxième révolution, vous devriez rejoindre ce mouvement populaire. » Mais le plus important, faites en sorte que vous contactez les admins pour leur dire toutes vos informations personnelles, sinon ils vous contacteront. Donc au début de mon enquête de cette infrastructure, je savais qu'elle était dévouée pour essayer de trouver et de localiser des personnes qui s'opposaient au régime égyptien. Une autre chose que j'ai remarqué par rapport à cette infrastructure, c'est que beaucoup de ces sites web pointaient vers les mêmes adresses IP. Et ces adresses IP étaient toutes dans le même intervalle des adresses IP. Et donc j'ai commencé à surveiller ces adresses IP et j'ai vu que de nouveaux sites web, de nouveaux noms de domaine pointaient vers ces adresses IP. Et l'un de ces sites web, qui était assis avec l'une de ces adresses IP, suivait également la même nomenclature de nom pour se passer pour un site web d'email légitime. Mais ce qui était vraiment spécial à propos de ce site, c'est qu'il y avait un index de contenu des répertoires. Et donc vous pouvez voir ce que les attaqueurs avaient installé sur ce site web. Maintenant, le dossier dans ce site web contenait plein de scripts PHP. Et normalement, vous n'êtes pas censé pouvoir accéder à ces scripts PHP. Mais en fait, il y avait une archive zip qui contenait tous les scripts et vous pouviez voir du coup tout le code source. Et en regardant à tous ces dossiers dans cet archive, j'ai vu que chacun de ces scripts avait un but différent. Par exemple, j'en ai un qui est regardé, qui contenait un dossier WS qui contenait un panneau de configuration pour les attaquants. Et du coup, avec un paramètre appelé action, les attaqueurs pouvaient choisir certaines tâches que le panneau de configuration pouvait faire pour les attaquants. Par exemple, ils pouvaient supprimer des informations sur un serveur, ajouter des informations. Il y avait quelques trucs intéressants dans ce panneau de configuration. Par exemple, je pouvais voir le nom de connexion et le mot de passe utilisé par les attaquants, en particulier le mot de passe de leur base de données. Et j'ai aussi vu que les attaqueurs avaient été définis comme la zone de temps, le fuseau horaire du serveur serait celui de l'Egypte. Le panneau de configuration contenait aussi un historique de toutes les requêtes qu'il avait reçues. Et si un certain nombre de requêtes, les attaquants avaient un script pour détecter si leur serveur était sous-attaque, et de leur répondre à cette personne qui essayait d'accéder au site web de l'attaqueur. Je me suis rendu compte que ce compte Gmail était contrôlé par les attaqueurs. Vous pouvez également voir que le code que je vous ai montré a beaucoup de commentaires. Et il y en a que j'ai ajoutés. C'était des commentaires laissés par l'attaquant qui documentaient presque chaque ligne du code et ce qu'il fait. Et ça m'a beaucoup aidé pour lire chaque ligne de code et comprendre ce que ça pouvait faire. Mais principalement, les commentaires étaient écrits en très, très mauvais anglais. Il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, etc. Et je pense que ma faute d'orthographe préférée, c'était celle-là. Et quand les gens voulaient écrire buffering, ils écrivaient puffering. Alors, si vous connaissez l'arabe, en fait, vous savez qu'on n'a pas la lettre B dans l'alphabet. Enfin, la lettre P. Et donc, l'attaquant avait l'air de confondre B et P. C'est une faute assez classique. Et je pense que ce tweet explique la chose beaucoup mieux que moi. Si vous connaissez n'importe qui en Egypte, en fait, cette typo, c'est exactement la preuve que l'attaqueur est égyptien. Alors, l'arrêt suivant. Alors, un deuxième répertoire qui contient une sorte de service de raccourcissage de liens. Et principalement, l'attaqueur envoie ce script. Donc, typiquement une URL phishing qui va générer un token très court. Et avec un autre lien, créer une URL beaucoup plus courte. Alors, l'attaquant avait décidé de stocker toutes les URL longues dans une base de données. Et la base de données était stockée sur un serveur. Et on avait accès à absolument tout ce qu'il y avait sur le serveur. Donc, on pouvait voir toutes les URL longues qu'ils avaient envoyées. Et la première qui était là, c'était apparemment un test d'une certaine sorte. Et elle mentionnait encore le compte Gmail qu'on a vu tout à l'heure. Et c'était apparemment l'attaquant qui testait son script. Mais les entrées suivantes dans la base de données avaient d'autres adresses email. des vrais comptes. Des comptes Hotmail, Gmail. Et en les regardant, j'ai été conduite à l'identité réelle des individus qui étaient derrière. Et j'ai pu identifier plus de 30 cibles qui ont reçu ces emails de phishing. Et qui étaient la cible de cette attaque. Et toutes ces cibles étaient des avocats, des journalistes, des professeurs, des figures prominentes de la société égyptienne. Et je ne sais pas si ces attaques ont fonctionné, s'ils ont réussi à s'infiltrer dans leurs comptes. Ou alors, est-ce qu'ils ont juste reçu ces liens et pas vraiment cliqué dessus ? Ce que je sais, c'est que certaines des victimes que j'ai réussi à identifier dans cette liste ont été arrêtées quelques mois plus tard pour avoir critiqué les autorités égyptiennes. Et les autres répertoires dans le serveur étaient dédiés à mettre en place des applications de phishing ou des applications tierces qui sont décrites dans le rapport des ministères internationales. Donc, l'attaquant envoie des liens vers les applications et en retour obtient toutes les informations sur ses comptes. Alors, par exemple, il y avait une application pour Outlook qui a été mise en place en 2018 qui, là encore, demande toutes les permissions pour accéder à la boîte de réception de la victime. Et il y avait deux autres applications et dans ce cas-là, elles visaient Google Drive. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'attaquant essaie non seulement de s'attaquer aux emails, mais aussi de savoir quels étaient les fichiers stockés dans les drives des personnes. Donc, dans Gmail, quand on clique le nom de l'application tierce qui montre les noms des développeurs, et là encore, on retrouve encore le même compte Gmail qui a été utilisé pour créer ces applications. Le même qu'on a vu tout à l'heure. Mais sur la capture d'écran, en fait, on voit aussi que ces applications cherchaient à rediriger les victimes après avoir donné les permissions sur un site qui s'appelle www.drivebackup.co. Et on n'a pas vu dans un contexte malicieux avant. Et quand j'ai vu les fichiers de configuration de ces applications tierces et que j'ai essayé de le regarder, le site n'était pas accessible. Alors bon, j'ai essayé de ne pas rester effruté d'en savoir plus sur ce site web. Et j'ai fait une découverte assez intéressante. Une application Android qui évitait à envoyer des détecteurs de virus et qui essayait de se connecter à ce site web. Alors, si jamais vous êtes perdu maintenant, je vais récapituler ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, on a trouvé une infrastructure qui renvoie vers un site web, maillogin.live, probablement géré par les attaquants, qui envoie des applications de phishing, qui redirigent vers drivebackup.co, ce site web. Et on a trouvé une application Android qui rentre dans l'équation et qui pointe aussi vers ce site web. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette application Android ? Et ça, c'est... On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Pour essayer de répondre à cette question, j'ai installé l'application sur un appareil Android. Et le nom affiché pour cette application, c'était iLoud 200%. Et alors, quand je l'ai installé, elle n'avait pas d'icône, donc elle ressemblait à ça. Et puis, le nom de fichier du APK, c'était v1.apk. Et donc, ces deux choses ont l'air de nous indiquer que c'est une application vraiment dans la première phase de développement. Et donc, elle écrit des messages comme, la sonnerie est maintenant 100% plus forte. Et alors, en fait, ça ne fait rien du tout sur la sonnerie. Et alors, en regardant un petit peu plus profondément dans le code de cette application, on voit des noms internes, des paquets, qui s'appellent, par exemple, eRoute. Alors, pas iLoud, eRoute. Et alors, il y a des permissions assez intéressantes dans cette application. L'accès Internet, la localisation, et puis recevoir la notification que le démarrage est terminé. Et donc, apparemment, cette application a l'air de surveiller en permanence la localisation de l'utilisateur. Et dans ce cas-là, elle contacte drivebackup.co et elle envoie en permanence la localisation, l'état de la batterie, etc. Et si on essaye d'arrêter l'application qui fait ça, en fait, il y a une sorte de mécanisme de persistance qui la redémarre. Et de sorte que l'appareil est en permanence en surveillance. Et donc, avec ça, l'attaquant peut savoir à tout moment à quel endroit est l'appareil. Et donc, bon, quand on voit que cette application a été présentée comme une application sur la sonnerie, ça a l'air de sentir très, très mauvais. Et alors, j'ai ensuite remarqué que cette application a été téléchargée depuis un site web qui s'appelait indexy.org. Et quand je regardais le contenu de ce site web, l'application était toujours là. Et alors, il n'y avait pas seulement ça, en fait, il y avait aussi un panneau d'administration pour cette application sur le site web. Et là, on voit un autre nom qui est iTrack. Donc, il y a déjà trois noms. Alors, je n'ai pas essayé de me loguer sur ce site web, mais en continuant à regarder un petit peu dessus, j'ai trouvé que le répertoire styles de ce site web était exposé. Et donc, je pouvais, là encore, voir l'organisation des fichiers, les logins des administrateurs et quelles sont les pages qu'ils sont censés voir. Donc, il y a un template bootstrap utilisé pour ce panneau de configuration. Et il y a un répertoire disk qui contient les images par défaut de ce template bootstrap qui ressemble à ça. Mais il y avait une seule image dans ce répertoire qui ne faisait pas partie des templates par défaut de bootstrap, qui s'appelait logo.png, et il ressemblait à ça. Oh, j'ai déjà vu ce mot avant. Et oui, vous l'avez vu. Rappelez-vous, il était utilisé dans les logins de la base de données qu'on a vu tout à l'heure. Et alors, ça m'a donné vraiment une relation assez intéressante entre les applications de phishing et celles-ci qui se connectaient aussi à DriveBackup.co. Et alors, indexy.org a commencé à sembler très, très, très suspect pour moi. Et là encore, en continuant à regarder des choses sur indexy.org, je suis tombé sur une application mobile. Mais dans ce cas, l'application mobile a été téléchargée depuis le Play Store de Google. Et ce truc indexy avait plus de 5000 milliers de téléchargements sur le Play Store. Et la description de l'application et aussi les configurations par défaut de cette app montre qu'elle ciblait principalement des Égyptiens. Et elle était supposée fournir des services similaires à une autre application. Et elle demandait des permissions aux utilisateurs pour pouvoir regarder la liste de contacts de l'utilisateur. Et on voulait trouver des services similaires à TrueColor, TrueColor. Donc, ce qu'on n'a pas trouvé, c'est qu'une fois de plus, il y avait un panneau d'administration pour indexy.org. Et à nouveau, le dossier styles a été exposé. Et du coup, j'ai regardé ce qui a été fait avec ces données une fois qu'elles étaient collectées du téléphone. Et j'ai vu plusieurs pages qui stockaient les statistiques. Et j'ai regardé à travers ces statistiques-là, et j'ai vu que les données utilisateurs étaient sous surveillance et inspectées. Par exemple, si l'utilisateur avait des communications avec d'autres pays, et depuis quel pays en particulier, combien de temps, par exemple, durait un appel, ou de quel numéro de téléphone. Et ça, moi, je trouvais ça très mauvais. Et du coup, j'ai envoyé ces informations-là à Google, et Google a retiré l'application du Play Store. Donc, on a été vers l'enfer et on est revenu. On a traversé beaucoup de couches différentes. On a vu différentes pièces, plein d'informations. Mais on n'a pas encore regardé en profondeur dans les codes sources d'indexation. Dixi. Et il y avait des choses intéressantes ici. Par exemple, j'ai vu que certains des messages que cette application a enregistrés étaient étiquetés avec le mot « chêneau ». Et dans la section « à propos » de cette application, il y avait un autre site qui était mentionné, le site « servegates.com ». Et ce site web, au contraire de tous les autres sites qu'on a vus jusqu'ici, avait des informations dans son entrée « who is ». Et donc, j'ai pu voir qui opérait ce site web. Et apparemment, c'était supposé être un individu égyptien qui avait le nom de famille « chêneau ». et une appréviation très commune de ce nom de famille. Et l'adresse e-mail qui apparaissait dans l'entrée « whiz » a été utilisée pour enregistrer d'autres sites web, d'autres domaines. Et un de ces domaines était appelé « txtips ». Et c'était supposé un blog technique pour donner aux développeurs des astuces. Par exemple, si vous utilisez MySQL, voici un peu de code pour vous, des astuces si vous utilisez PHP. Et beaucoup de ces posts sur ce site web étaient faits par « chêneau ». Et il y avait un poste en particulier sur le site web qui parlait d'utiliser les API de Google pour maintenir l'accès aux comptes utilisateurs, même en étant en ligne. Et voici le code qui provient de ce blog. Et voici le code qu'on a trouvé dans une des applications de phishing. Et ces deux morceaux de code se ressemblent énormément. Ça nous montre que tout se connecte ici. Et que la personne qui a écrit ces deux portes de code est responsable pour tout ce système, toutes ces infrastructures qu'on a étudiées jusqu'ici. Mais je n'étais pas vraiment capable de trouver d'autres informations sur cette personne. je ne sais pas si c'est une personne vraie ou pas. Mais peut-être que je me demandais de poser les mauvaises questions. Peut-être que je ne devrais pas me demander qui est cette personne, mais où est cette personne ? Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, de manière intentionnelle, c'est que dans le panneau d'administration de l'application iLoud, il y avait une page qui initialisait la carte qui était supposée collecter toutes les coordonnées que cette application collectait. Et pour que cette carte soit initialisée, elle avait besoin de zoomer dans une location par défaut. Et ces coordonnées ne pointaient pas seulement en Égypte, et elles pointaient pas seulement à Oc de Caire, mais elles pointaient sur un bâtiment très très spécifique, celui-là. En voyant ça par la première fois, et en sachant que comment Cairo est densément plopée, ça me semblait un peu bizarre que ce bâtiment anonyme est entouré de jardins, c'est un peu suspicieux. Et je ne savais pas ce que c'était avant, ou si c'est lié aux attaquants, mais plus tard, on a trouvé que c'était en fait les quartiers généraux des services secrets égyptiens. Et donc, ça nous montre encore une fois que cette attaque est faite depuis l'Égypte et vie cible des égyptiens pour les surveiller, pour surveiller leurs e-mails, leurs locations, leurs appels, tout ce que vous voulez, toute leur vie privée. Et si vous pensez que c'est mauvais, si vous pensez que c'est une violation de leur vie privée, l'Égypte vient juste de commencer une nouvelle pratique ou des gens qui juste marchent dans la rue, les policiers peuvent leur demander de débloquer leur téléphone, de unlock leur téléphone et peuvent regarder leurs messages, regarder s'ils ont partagé des choses à propos d'une manifestation sur Facebook ou s'ils peuvent voir une vidéo que ces gens anonymes ne devraient pas avoir. Et c'est vraiment un habit de pouvoir de pouvoir faire ça sur les gens. Par exemple, la femme sur cette vidéo, c'est juste des gens normaux, des gens au hasard qui marchent à eux et qui se font dans leur vie et qui se font violer de cette manière-là. Et si c'est juste des journalistes, des activistes... Ce n'est pas très étonnant qu'ils puissent être la cible d'attaques comme celles qu'on a vues. Et sur ce, je vous remercie. Alors, on a un peu de temps pour les questions et les réponses. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez vous faire la queue derrière les micros. Alors, commençons au micro 1. Bonjour, merci pour votre conférence. C'était super inspirant. Ma question est, on a vu que tout ça s'était couffé à la main et qu'il y avait plein de problèmes. Est-ce que vous savez aussi si le gouvernement égyptien a fait d'autres choses ? Est-ce que c'est aussi simple que ce que vous montrez ou c'est plus compliqué ? Est-ce que c'est... Et si oui, est-ce que vous êtes capable de détecter à quel point les journalistes sont ciblés par le gouvernement ? Merci pour votre question. Alors, je ne pense pas qu'on ait des dossiers publics sur l'import de technologies ou l'achat d'outils par le gouvernement égyptien. Mais bon, on a vu d'autres pays au Moyen-Orient qui font ça, comme par exemple le Maroc. Microphone numéro 2. Merci pour cette excellente talk. Je, aussi, veux être vous dans mon prochain temps. J'aimerais tellement être vous. Ok. Ma question est personnelle. Est-ce que vous avez peur de ce qui pourrait vous arriver en exposant tout ça ? Oui, oui. En fait, vous savez, je pense que vraiment, toute cette recherche, ces informations, ça m'énerve. Vous savez, je vais juste y aller, le dire comme ça et prendre les risques. Bon. Voilà. Restez safe. Merci. Merci. Je suis en train de s'agir avec ce accloude. Microphone numéro 1, s'il vous plaît. Merci pour vos infographies. C'était très bien. Votre histoire était très longue. Enfin, vous avez... Je dirais que... Comment est-ce que vous sentez ? Vous avez dit que vous êtes frustré, mais pour moi, c'est un miracle que tout ça soit exposé et que vous pouviez juste faire des recherches là-dessus, chercher, suivre toutes ces tanières, tous ces ravisants. Comment vous avez juste... Si vous avez fait ça en quelques jours, quel était votre processus d'exploration ? Alors, oui, oui, très bonne question. Alors, c'était le chaos absolu. Oui, sérieusement, regardez toutes ces informations, toutes ces données, surtout quand on va dans les données brutes, vous ne savez pas ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est vraiment du code intéressant ou pas. Donc, alors vraiment, je suis tombé sur tout ça par erreur. Ce n'était absolument pas prévu. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'était quand même de discuter avec mes collègues. Ils m'ont posé beaucoup de questions, me fait douter de pas mal de choses. Et puis, ça m'a permis aussi d'avoir la confirmation que j'étais vraiment sur la bonne piste. Merci pour votre présentation. C'est peut-être une question folle, mais vous exposez tout ce que vous avez fait. Est-ce que quelles précautions avez-vous prises pour faire ces enquêtes, pour mener l'enquête ? Alors, oui, en fait, tout a été fait sur un réseau séparé pour cette analyse derrière un VPN, donc pour essayer de cacher les traces le plus possible. Merci aussi de mon côté. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez identifié les victimes par leurs emails, etc.? Est-ce que vous avez essayé de les contacter pour les informer? Est-ce que vous avez utilisé ces informations que vous avez trouvées? Est-ce que vous ou votre équipe travaille sur des manuels, sur des guides pour aider des victimes à se protéger dans le futur? Alors, grosso modo, en ce qui concerne les victimes, on a travaillé avec cette liste et une fois qu'on a traversé toutes ces données techniques, on a contacté le New York Times, on a essayé de travailler aux victimes, de parler aux victimes directement pour être sûr qu'ils sachent qu'ils ont été ciblés par ces attaques. Et donc, j'aimerais dire que si vous êtes dans cette région et que vous travaillez dans des postes sensibles, vraiment, faites très, très attention à tout ce que vous recevez. Faites attention à votre téléphone. Vraiment, assurez-vous que... Oui, faites attention à toutes ces choses. Vraiment, encore, c'est quelque chose que malheureusement, vous ne pouvez pas éviter. Vraiment, surtout si vous marchez dans la rue et que quelqu'un vous arrête. mais vraiment, le meilleur conseil que je peux donner, c'est faites attention. Je me demandais, vous avez dit que la location utilisée dans l'application. Comment est-ce que la location était trouvée ? Est-ce que c'était depuis l'entente téléphonique, depuis le GPS ? Quel type de données était collectées ? Dans l'application mobile, en fait, c'était juste la localisation fine de l'appareil, en utilisant le GPS et s'il n'a pas accès, en passant par autre chose. Et puis, ensuite, ils l'uploadent et puis voilà. Bonjour, merci pour votre super présentation. je ne crois pas que c'est quelque chose de spécifique à l'Egypte. C'est à propos du mot qui était mal éplé dont on en parlait plus tôt, avec puffering, baffering. Ce n'est pas quelque chose spécifique. Oui, c'est compliqué. C'est une erreur arabe. C'est vraiment dans ma région, un P à la place d'un B. Mais bon, parfois, le B est plus égyptien. Évidemment, ce n'est pas une preuve certaine, mais c'est une petite indication. Est-ce que vous avez essayé d'envoyer un email au développeur ? Non, 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 je n'ai pas envoyé d'email. Non, non, je... Non, alors, en fait, j'ai essayé de chercher de voir s'il y avait un compte Facebook peut-être associé au compte email, et bon, je pense que c'était juste dans le code. En fait, le nom donné i.log, c'était peut-être des blogs. Bon, je ne sais pas si le nom était vraiment une indication et peut-être juste utilisé juste pour ça. Une question au micro numéro 2 ? Perfect. On va y aller. Merci pour la parole. Je me demanderais si je pouvais envoyer cette présentation à des amis égyptiens. Alors, oh là là, oh là, mon Dieu. Alors, oui, non, peut-être, je suppose. En fait, je ne pense pas. Je dirais vraiment, faites attention. Enfin, si c'est à l'étranger, pourquoi pas, mais vraiment, faites attention. Vous avez fait beaucoup de travail pour mener l'enquête sur cette infrastructure mise en place pour un interdiction et d'autres institutions comme Citizen Lab font beaucoup de travail là-dessus et parfois, ne disent pas que c'est en cours. Est-ce que vous avez partagé ce que vous avez trouvé avec ces associations ? Alors, oui, en gros, en regardant toutes ces trouvailles et le rapport d'administration international, oui, on a recontacté Amesty après ses découvertes. Ils ont coopéré, on nous a informé de tout ce qu'on avait trouvé sur ce sujet. Alors, maintenant, est-ce que vous avez trouvé la... Est-ce que vous êtes arrivé à la fin de vos questions ? On a encore deux, trois minutes. Alors, micro deux. Est-ce que Google devrait avoir fait quelque chose de mieux pour éviter que ces applications ne soient pas offradées dès le départ ? Alors, en fait, je ne suis pas totalement sûr parce qu'ils ont un mécanisme pour se protéger si on trouve des motifs malicieux, etc. Et dans ce cas-là, l'application est jetée. Et là, c'était peut-être un petit peu plus piégé parce que, d'une certaine manière, les choses faites côté serveur, c'est un peu compliqué de se protéger contre ça. Si on... Si on... Voilà, si on imagine qu'on rapporte cette application, bon. Alors, est-ce qu'ils auraient pu le savoir ? Je ne suis pas sûr pas en avance. Vous avez été capable de récupérer cette entrée WIZ. Ma question est, est-ce que la personne qui avait enregistré ce domaine correspondait ? Est-ce qu'il y a une adresse sur un email dans les deux cadres d'audience WIZ ? Alors, en fait, tous les sites web n'avaient pas d'informations WIZ. Celui-là, on avait vraiment un. Alors, il y avait un Origin, un nom Origin en Égypte. Mais voilà. Alors, il y a-t-il encore des questions ? Alors, merci. Ah, apparemment, encore une question. Merci. Quelqu'un. Oui. Comment vous avez trouvé l'endroit sur la carte où étaient les quartiers généraux du Soleil Secret ? Alors, en fait, comme je l'ai dit, on a discuté avec des reporters du New York Times et c'est eux qui nous ont confirmé ça. Merci beaucoup pour toutes vos questions intéressantes et enthousiastes. Voilà, j'espère que vous avez autant apprécié que moi la présentation et s'il vous plaît, un tonnerre de vous le dispoir. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz